Musique Salut tout le monde, les gens ici Baboulinet pour le 5ème épisode de notre Let's Play 100% sur Ocarina of Time 3D sur 3DS, les bienvenue, j'espère que ça va pour vous Donc on se retrouve où je vous avais quitté la dernière fois, c'est à dire à l'entrée de la caverne d'Odongo Deuxième donjon du jeu, dans lequel nous sommes enfin entrés après avoir terminé nos diverses emplettes Dans la forêt mais aussi au cimetière et dans le village Goron Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va tout de suite commencer l'exploration de ce donjon Mais pour pouvoir y entrer, il faut pouvoir passer ce mur Et pour ça, il faut le faire péter Et voici donc cette fameuse caverne d'Odongo Alors, 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 alors La première chose qu'on va faire Prends garde aux nombreux puits de lave Je ne les avais pas vus Navi, heureusement que tu es là Alors pour le moment, on ne va pas pouvoir aller bien là, est-ce que je peux choper le truc ? Yes ! En fait, on va aller péter les différentes parois ici Parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent nous être utiles Alors est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est à côté ? On va éviter de fixer, non c'est là Parce que dans, donc à gauche puis au milieu Vous avez un premier gros coffre qui nous attend Qui vous attend, pardon Et le premier gros coffre, c'est la carte du donjon Qu'on va regarder vite fait Donc un donjon sur deux niveaux Et relativement, on va dire Avec pas mal de salles communes aux deux niveaux Autant dire qu'on a un peu de pain sur la planche Alors cette peste mojo ici, elle est utile Parce qu'en fait, on est dans un donjon Qui a accès autour du thème du feu et de la lave Et comme nous avons un joli petit bouclier en bois Je pense qu'au fait, le rapprochement, vous savez comme moi Que le bois, ça a une fâcheuse tendance à brûler Donc ce que nous allons faire, c'est aller dans l'écran de 4 Et équiper notre bouclier ilien Parce qu'il a l'avantage justement de ne pas brûler Ce qui est quand même vachement utile dans un donjon Accès autour du feu Ici, une pierre à potin On s'en fout un petit peu Et on devrait... Non, ça a besoin de faire boum Ça a besoin de faire boum Donc on met un choupetteur par ici Et on peut rentrer dans ce couloir Alors dans cette salle, on peut obtenir deux sculptuladors Mais l'une des deux ne s'obtient qu'en étant adulte Alors, il va aussi falloir essayer d'attirer un mini donongo C'est ces petits machins que vous voyez là Alors, amenez-les par ici Hé, mon petit Il va par ici Il va par là, mon petit Et frappez-le Parce qu'il va vous servir de bombe Voilà, pour faire péter ce mur Et la salle dans laquelle on va devoir rentrer est ici Parce qu'il y a une sculptulador juste derrière Cette torche avec les différentes tortues Et les tortues C'est vachement des tortues, ça, ouais Avec les divers chauves-souris qui traînent, voilà Qui protègent la sculptula Qu'on peut Avec elle, on peut casser la figure Et juste pour montrer L'autre sculptula, en fait, se trouve Dans une alcove quelque part par là-haut Parce qu'on peut la voir d'ici Enfin, c'est quelque part au-dessus, en fait Mais pour le moment, on est un peu petit Pour pouvoir y accéder Voilà, c'est là-haut, je crois Enfin bon Le fait de savoir où elle est, c'est pas le plus important Parce que de toute façon, on va devoir y revenir Ensuite Nouvelle zone avec un interrupteur Bon là, c'est... Attends Toi, tu dégages, merci L'idée, c'est que Link est un peu trop léger Pour maintenir cet interrupteur enfoncé Donc bien sûr, autant lui faire pousser une statue Qui fait à peu près trois fois son poids Hein, Nintendo La logique de Nintendo Nous n'allons même pas la question Enfin, en même temps, vous me direz Vous me direz, vous me direz On a techniquement un bracelet qui nous donne la force d'un gouron Donc techniquement C'est pas si aberrant que ça Mais tout de même Alors, on va passer ce petit couloir Et nous voici dans une salle Dans l'un des deux mini-boss Donc je vous présente les mini-boss Les... Les Lézalphos Ces espèces de lézards de combat Ces ennemis récurrents dans Zelda Qu'ici, on va affronter par duo Et chaque duo a la particularité, en gros A chaque fois que l'un des deux prend trois coups Il se retire Et laisse la place à son pote Et deux attaques sautées Enfin, trois dégâts ou plus Et bah, ça fait des chocs à pique Allez Ah, en plus, tu veux le jeu comme ça Moi, je veux affronter ton pote Ah là, salut Ah, pas un coeur pour moi par ici ? Non, parce que j'ai pris un peu cher, là, monsieur Hé ! Là, là, mon petit Encore un coup Couché Non, mais T'as à prendre le respect, moi, sale jeune Ah, mais le mec, il croit qu'il peut venir comme ça Il me manquait de respect Non, mais il a vu jouer ça où ? C'est quoi, ce jeune-là ? Enfin, bref Une fois qu'ils ont pris chacun leurs six coups Vous avez vu que la porte s'ouvre Et bah Let's go Hein ? Ça me paraît bien Alors là, il va encore falloir péter ce mur-là pour une petite salle Et là, on a accès à des dodongos grandeur nature Regardez comme ils sont impressionnants, quand même, ces machins Ça, c'est des dodongos, des vrais Des gros machins Qui font boom Sauf qu'eux aussi, ils ont l'attaque lance-flammes En plus d'explosion Monsieur Gouré Hop, voilà, on va réactiver ça Il y a quelque chose d'intéressant par ici Ou c'est juste pour un bâton mojo de 15 rubis Ouais, non, c'est un peu abusé Il n'y a rien par ici Très bien Du coup, je vais rééquiper Dans quête Je vais rééquiper Mon bouclier Il y a Et maintenant, on va s'atteler à résoudre le puzzle de cette salle Donc, pas vraiment un puzzle C'est plus de l'allumage de torches Salut le dodongos, comment que ça va ? Un Une torche Où sont les autres torches ? Deux torches Et Trois torches Voilà, ça nous ouvre la porte Et direction La salle suivante Enfin, la salle suivante qui est plutôt la salle centrale Dans laquelle Nous avons accès à cet interrupteur Qui nous ouvre Les barreaux de la porte de l'autre côté Du puits de lave Hop Et là maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie du donjon Alors Alors, 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 alors Avant toute chose On va faire boum Sur le mur qui est juste là Parce que faire boum, c'est bien Ah, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant par ici ? Ce serait bien Ah, des statues Armos Les statues Armos C'est ce fameux statue, voilà Qui déteste les explosions Et qu'il faut battre à coups De Choupetteur Ce qui est pas mal C'est que le coffre qui protège est déjà Accessible Donc, ok Et on va pas se gêner Et le coffre contient La boussole On sait donc où on en est Alors, on va regarder un petit peu Il nous reste encore trois coffres Ça devrait être assez rapide Bon, par contre On est toujours coincé ici Donc, il va falloir qu'on Il va falloir qu'on balance Ça Sur Merde Sur la statue Armos Et bien par là Vas-y, marche dessus Voilà Et au bout de deux bombes On va commencer à courir un peu dans tous les sens Et Exploser De toute façon, vous avez compris que c'est un temple qui est basé sur les explosions D'ailleurs, en parlant d'explosion, on va en déclencher une belle Regardez-moi ça Prenez le Choupetteur ici et mettez-le au milieu là C'est genre, on dirait qu'il avait sa place Et Je vous propose de De regarder Ça fait boum Et ça fait tellement un beau boum Que ça fait descendre Un escalier Enfin, un gros escalier Et d'ailleurs, si vous regardez sur le GPS du layout, encore une fois Vous voyez que Je mentionne ce truc là Alors, on monte comme ça en backflip D'ailleurs, dans l'alcove juste là-haut Vous comprenez pourquoi on ne peut pas l'atteindre parce que c'est un petit peu loin Il y a une Sculptu l'adore, mais on y reviendra Beaucoup plus tard On prend les vermes qui traînent là-dedans Parce qu'il n'y a pas de raison Et ici, on a déjà une Sculptu l'adore Mais aussi une Sculptu l'adore Sur les lianes Qu'on va bien sûr tuer Et dont on va récupérer le jeton Et Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Il va falloir qu'on Alors déjà, on a des chauves-souris de feu Alors on va essayer de les sniper Une Deux On n'aurait pas une troisième On ne dirait pas Parfait Et on va pousser Cette statue pour pouvoir grimper Actionner monsieur l'interrupteur Voilà, pour ouvrir cette porte juste ici Et Clairement, on devrait être au-dessus de la salle centrale Si je ne dis pas de bêtises Alors est-ce qu'on ne pourrait pas sniper ? On ne va peut-être pas non plus les sniper d'aussi loin Remarque là Boum 360 nos scopettes bitches Oh joli Joli, joli, joli Voilà, là on se contente de passer sur le pont Elle nous lâche un cœur là, salope Et nous voici dans cette nouvelle salle Vraiment, je crois que Nadi devrait avoir une instruction pour nous On ne sait jamais ce qu'il y a au détour de ces étroits couloirs Utilise la visuelle pour bien axer ton angle de vue Pratique non ? Ouais, 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 c'est ce que tu dis Donc on va passer de l'autre côté Alors déjà de l'autre côté il y a un truc qui est vachement cool Si vous faites sortir complètement le bloc Normalement on devrait pouvoir passer par ici parce qu'il y a un cœur Alors est-ce que de là on sera bien positionné ? Je ne sais pas Ou alors à Magic System de me le dire Parce que rappelez-vous de cette réplique Pour ne pas être décalé Il faut savoir se positionner D'ailleurs un truc qui est... D'ailleurs un petit coffre qui est par ici qui traîne 20 rubis Et là on prend le choupetteur Et on essaie de le balancer En fait dans l'espace Entre l'échelle Et le mur C'est un timing à choper C'est un coup, c'est un coup de main Et c'est surtout un coup de distance Au bout de quelques essais vous devriez arriver sans trop de problème Le tout étant de le caser une seule fois Après normalement On est tranquille Ça rebondit Mais tant que vous restez sur cette plateforme Vous êtes tranquille Tout y va bien Et bah voilà Je vous l'avais dit Et on a du coup accès à cette salle Alors la salle là est relativement simple Alors pourquoi tu sors un bâton ? Parce que j'ai pu sur la mauvaise touche Une graine dans le neneuil On passe à noter que c'est timé Faut passer suffisamment vite Sinon les flammes se rallument Alors on a des petits dodongos Salut les petits dodongos Au revoir les petits dodongos Et Nouvelle salle de duel Contre les les alphos Allez viens Boum Boum Elle la dégage Elle amène ton pote maintenant qu'on rigole Allez Allez Viens Quoi t'as peur de moi ? T'as peur d'un gamin ? Ha T'as pète pas Allez Deuxième phase Viens par là toi Voilà Clé les alphos Hop Salut Allez viens là mon pote On va s'amuser toi et moi On va jouer à un jeu Le jeu de celui qui crève le plus vite Je t'annonce que tu as perdu Comment ça fait vraiment arrogant ce genre de réplique mine de rien Ah oui Et si vous avez besoin de cœur Vous pouvez aller là-bas A noter que vous pouvez tomber à l'étage inférieur Donc soyez prudents Mais Ces cœurs ont quand même Sont quand même utiles Il n'y a pas à dire Alors on va continuer notre route Par l'autre côté Et là la salle là C'est le même principe Sauf que cette fois-ci il y a deux yeux D'abord Un au sommet Comme c'est le cas C'est le cas dans la salle précédente Puis un à votre gauche Pour lequel vous allez devoir Les deux vous allez devoir les activer relativement vite Parce que comme je vous ai dit C'est tiny Et maintenant on est dans la partie supérieure de la salle On était tout à l'heure Et oh il est beau ce coffre Je veux Vous vous doutez bien que comme On a eu la carte On a eu la boussole Et il ne nous reste plus que l'item du donjon Et il s'agit de Du sac de bombes Fait à base d'estomac de Dodongo Ce sac contient plusieurs bombes Vous trouvez 20 bombes à l'intérieur Et on va faire boom Du coup ça ça va partir sur ça Et on va mettre les bombes sur Y Et je remarque une petite salle là-haut Maintenant on n'a plus besoin de choupetteur Alors est-ce qu'on est trop loin ou pas On est trop loin Alors juste est-ce qu'il y a moyen de remonter par ici Ou il va falloir se refarcir tout le chemin Juste voir ce qu'il y a là-bas Qu'est-ce qu'on a par ici Je veux juste aller voir Ok c'est des pestes marchandes Ça n'a aucun intérêt Bon du coup on va refaire le petit bout de chemin vite fait Ce sera pas bien long En tout cas en plus ce sac est bien C'est que le bloc est déjà dégagé Donc du coup c'est vraiment un aller-retour Tout ce qu'il y a de plus tranquille Parce qu'on a encore une toute petite chose à faire là-haut Et cette chose va nous être utile Mine de rien Allez Eh les mecs J'ai vos estomacs sur moi Aïe parce que bon les bombes N'empêche je me demande Ce qu'ils ont extrait de l'estomac pour faire la bombe Parce que je veux dire A base d'estomac dodongo Ça veut dire que Dans leur estomac Les dodongos Ont une espèce de De glande D'organe Un truc comme ça Qui déclencherait une explosion Et comment c'est trop instable La dodongo en fait Je veux dire Mais c'est imaginé C'est Comment expliquer Ce que j'ai en tête C'est particulier On va dire ça comme ça déjà Alors juste en haut par là Voilà Qu'est-ce que je disais moi Je vais dire Je vais dire et surtout comment En fait le déclenchement De l'organe C'est finalement relativement logique Parce que c'est vraiment C'est vraiment genre Une espèce de stimulus de danger Ou un choc Du coup c'est une sorte de J'irais presque Que c'est une sorte de réponse Immunitaire à un danger C'est un peu comme l'abeille qui pique Ce genre de connerie Mais bon Là ça laisse une sacrée piqûre quoi Allez Dernière chose à faire Vous savez qu'il y a des trous dans le pont On va poser des bombinettes Dans chacun de ces trous Parce qu'en fait Ça déclenche quelque chose Là Bon voilà On va tomber là-dessus Normalement on est bon Voilà Et quand les deux yeux du crâne de Dodongo Sont en rouge Ça s'ouvre D'ailleurs je sais plus Où est-ce qu'on voit ça dans le donjon Mais Il y a un Je crois qu'en fait C'était la stèle Qui était en haut Qui disait qu'en gros Que quand le crâne de Dodongo Voix rouge De nouveaux chemins s'ouvrent Hop Chauve-souris Alors pour le moment On va passer par la droite Vous voyez bien qu'on a encore Un petit détour à faire Alors par ici Une petite bombinette par là-haut Ah bah ça a marché Merde Et on va aller dans cette salle là Parce que si vous regardez le GPS du layout Ça nous indique Une sculpturador par là-bas Oh joli Le double kill En une bombe On a fait ce double kill La sculpturée a été cachée Derrière l'armos Si vous ne l'avez pas vue Et Le double kill Je suis fier de moi Ah oui Si vous avez besoin de vie En express Pardon Pardon On va pas brûler les étapes On va d'abord devoir passer Là-dessus Parce que bien sûr Le petit link est trop petit Oh Popopopopopopopopopopopop Doucement Voilà Dans un de ses pots Il y a une fée Alors vous pouvez la mettre Dans une bouteille Moi perso Pour le moment Je laisse mes bouteilles libres Pour les insectes Parce qu'on en a encore besoin Mais voilà Ça peut être pas mal Pour avoir de la vie rapide On obtient des bombes Et surtout On arrive derrière ce bloc Alors attends Déjà Ces trucs là Remontre-toi la petite chauve-souris. Voilà, dégage. Bien, on va maintenant pousser ce Roblox vers y voir un Roblox de pierre. Boum ! Et ensuite, on va le voir aller le mettre dans ce petit trou au sol. Parce que dans ce trou, je vais vous le montrer, il y a un interrupteur, et comme l'interrupteur d'une des salles précédentes, notre petit Link est un petit peu trop léger pour pouvoir le maintenir enfoncé. Donc, block time. Et ça nous libère l'accès à la porte de l'antre du boss. On commence par lâcher une bombe ici. On a un coffre qui contient quelque chose qui peut nous être utile. 5 bombes. Et on descend dans l'antre du maître des lieux. à autant dire qu'il est impressionnant, le mec. Tu vois que c'est pas un gringalet, hein. Voici le roi Dodongo, alias le Dinosaure Infernal, et qui est probablement l'un des boss les plus faciles de tout le jeu. Quand il ouvre sa gueule, balancez lui une bombinette, parce qu'il adore ça, et attaque sautée, et mettez-vous sur le côté, ou vous pouvez simplement vous protéger avec le bouclier pour éviter sa roulade. Là, suivez-le, et recommencez jusqu'à plus soif. Allez, viens là. Et vous avez besoin de 3 faces comme ça pour le battre. Vraiment un boss très rapide et très facile. Eh, salut mon gros ! Alors, c'est 3 si vous faites des attaques sautées, 5 ou 6 si vous faites des attaques normales. Et donc, nous allons assister à la mort de ce roi Dodongo. Et vous savez ce qu'on dit, hein. Le roi est mort. Vive le roi. D'ailleurs, je me demande d'où elle vient cette phrase. J'ai déjà entendu souvent le roi est mort. On va googler ça. Le roi est mort, vive le roi. Apparemment, c'est un truc qui vient de chez nous, c'est français. Une phrase traditionnelle que l'on proclame lors de l'avènement d'un nouveau monarque en France. Mais bon, on ne va pas devenir monarque de la caverne Dodongo. Par contre, on va obtenir un cœur. et on va sortir de là. Si Thérèse veut bien me laisser passer, roi Dodongo, tu seras gentil, hein. Non, mais le mec, quoi ! Et nous revoici sur le mont du péril. Oh ! Il pleut des gorons ! C'est moi, Darunia. Bien joué, petit. Chapeau, petit. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne Dodongo jusqu'à l'explosion ventrale. Ben, dis donc. Quelle histoire. Et dire que l'on croyait que Dodongo disparut depuis bien des lunes, toute cette affaire est étrange. Et puis, c'est rocher à l'entrée de la caverne. À mon avis, Ganondorf est le responsable de tout ce tentouin. Donne-moi la pierre ancestrale et je viens de la caverne, qu'il a dit. Quel sale type. Par contre, toi, tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour nous. Merci. Petit, et aussi. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas des frères de saints ? Pas besoin de cérémonie, acceptez ce cadeau en témoignage de notre amitié. Oh ! C'est beau, il y a plein de couleurs. Et nous recevons donc le rubis Goron, pierre ancestrale du feu qui nous est confié par le peuple Goron. Frère, tu vas vite devenir une montagne de melousques si tu continues comme ça. Je te conseille d'aller voir la grande fille au sommet du péril. Elle a un cadeau pour toi. Et les gars, venez tous faire un gros carinou à notre frère. Il re-pleut des Gorons. Viens faire un bisou. Tu veux un gros carinou ? Je vous avais dit il pleut des Gorons. Mais littéralement. Bon. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé avec cet épisode. On a encore deux, trois choses qu'on peut faire dans le coin. Comme notamment obtenir une Sculptulador ici. Alors est-ce qu'elle pop seulement de nuit ? Je ne sais pas. D'ailleurs je tiens à préciser, si vous fiez au GPS du layout pour savoir où trouver les Sculptuladors, que vous arrivez à un endroit et que vous ne la trouvez pas, revenez de nuit. Elle sera probablement ici. Parce que la plupart des Sculptulats ne popent que de nuit. Bon, sauf certaines qui sont des endroits bien précis. Là, elle pop un peu n'importe quand. Mais la plupart popent principalement de nuit. Et, qu'est-ce que je voulais dire moi ? Des choses, des trucs et des machins, mais encore. On en est à 20. On peut aller faire un détour au village Goron pour obtenir un Sculptulador tant qu'on y est. Je crois que celle-là ne pop que de nuit. Et la nuit n'a pas l'air de tarder à tomber. Je ne sais pas. Où est le soleil dans le ciel ? Ça commence à rougir. La nuit n'en va pas tomber dans très longtemps donc on va attendre un petit peu. Donc, comme je le disais, si vous ne voyez pas la Sculptulade à un endroit, revenez de nuit. ça dépend des époques mais généralement l'époque est indiquée sur le GPS du layout donc vous pouvez vous y fier. Est-ce que je peux avoir le hurlement du jour s'il vous plaît ? Ok, donc on est de nuit. On va aller au village Goron. Elle va surtout avoir besoin de bombes. Alors, il va falloir péter cet amas de rochers ici pour ensuite passer là à gauche si je ne m'abuse. Il va falloir faire gaffe avec nos bombes parce qu'on a un mini labyrinthe. Je crois que c'est par là. On va placer des bombes. Il faut qu'on en garde au moins deux ou trois pour la montagne. Si on peut. Ok, là on devrait être bon. Alors le coffre, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il contient chacun 50 rubis et que bon, on est un peu à fond. Alors je ne sais pas si celle-là ne pop que de nuit mais en tout cas, elle pop dans cette caisse-là avec le chemin qu'on va ne faire. Cinq bombes pour la suite. C'est gérable. Si je ne fais pas de merde, c'est gérable. Pire des cas, je peux faire un détour vite fait en bas. Allez m'en acheter à la boutique. Oh, puis tant qu'on est là. Attendez, attendez, tant qu'on est là, il y a même mieux. On va se placer sous cette arche et il y a un gouron qui roule. Il faut qu'on l'arrête là-dessous. Alors où il est ? Il est là. Il va falloir qu'on arrête le gouron qui roule. Alors est-ce qu'on est bon ou pas ? Est-ce qu'on est où il faut ? Prends ceci, récompense de ton courage et il nous donne un sac de 30 bombes. Ah là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Sac de 30 bombes. On va faire péter le mur. Là, attends, merde, elle est où l'échelle là ? Enfin, un escalier. Oh, tiens, salut. Là, oui, là, bien. Ah là, puis je ne suis pas mécontent d'avoir fait le détour, on a déjà 30 bombes. J'ai envie de dire, c'est pas mal là. Enfin, bref. Parce que maintenant, on a un peu une ascension à faire. Est-ce qu'il va falloir qu'on aille au sommet de la montagne ? Parce qu'il y a des choses qui vont nous intéresser là-haut. Donc autant faire tout de suite ce petit détour. Hop. Donc là, on grimpe par là-haut. En fait, on avait besoin de bombes pour déblayer ces rochers-là. Surtout qu'il y a un délancé, on va devoir le faire en l'air. Enfin, il va falloir que la bombe explose en l'air. Et c'est toujours appréciable d'avoir plusieurs essais. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Elle revient à ferme qu'une fée vit au sommet du monde du péril. Et à ton avis, où je vais, ma grande ? Loupé. Nice. Ok. Et là, maintenant, on va arriver dans une zone assez particulière. Alors là, hop, vous avez une grotte secrète où il y a une vache, normalement. Si je dis pas de bêtises, on peut aller jeter un oeil, mais bon, on va simplement faire l'aller-retour. Ouais, il y a une vache. Comme ça, vous pourrez tester l'astuce de lui jouer le champ d'épona pour remplir vos bouteilles de lait. Papa, c'est quoi, cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ? Allez, on est dans la zone de l'éruption. Là, vous pouvez utiliser votre bouquet pour vous protéger, mais si vous faites de la marche en arrière suffisamment vite, vous pouvez passer en une seule séquence d'éruption. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, on va retrouver des vieilles amis sur ce mur, les Skullwaltula. Vous savez, ces fameuses araignées qui vous foncent dessus si vous avez le malheur de les approcher de trop près lors d'une ascension. Hop. Il y en a... Merde, je voulais pas mettre une bombe, c'est pas grave. Parce qu'il y en a une troisième là-haut. Et maintenant, on grimpe ! On grimpe ! On fait de la grimpette. Et on a encore trois choses à faire qui sont dans cette zone. La première, on va... Alors, on va faire ça. En plus, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le rocher, ici, on cache des insectes. Autant en prendre tout de suite. On va rééquiper les bâtons bojos et on va entrer ici. On va laisser le hibou de côté pour l'instant et on va rentrer dans cette nouvelle zone. Le cratère du péril. Donc, on est à l'intérieur du volcan où il fait un petit peu chaud. Et ça me permet d'aborder une mécanique du jeu, le timer de résistance corporelle. On va appeler ça comme ça. En fait, le temps qu'il vous reste est déterminé par votre nombre de cœurs maximum. Enfin, pas votre nombre de cœurs maximum, mais le nombre de cœurs que vous possédez actuellement. Chaque cœur complet et rempli de votre barre de vie vous donne droit à 8 secondes. Là, on a 4 cœurs remplis de 4 fois 8, 32, plus un demi-cœur, 36. Les cœurs qui sont perdus ne comptent pas. Et là, on peut utiliser la chute dans la lave pour revenir vite. Vous avez vu qu'on a une Sculptulador dans cette caisse ainsi que le quart de cœur dans l'alcôve. Voilà, on avait 6 cœurs, 6 fois 8, 48. On avait droit à 48 secondes de répit. Et le petit truc qu'on a ouvert ici, c'est une fontaine de la grande fée et symbole de la Triforce Oblige, c'est l'emblème de la famille royale. Il faut donc jouer la Berceuse de Zelda. Bonjour madame la grande fée. Bienvenue babou, je suis la grande fée de la force. Je vais t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Qu'il en soit ainsi. Et les fontaines des grandes fées dans tout Hyrule, vous en avez 6. C'est la première d'entre elles. Et en plus de ça, voilà, elle nous rend toute notre énergie. Et en plus de ça, regardez-moi ça si c'est pas beau. Nous maîtrisons donc la technique secrète de l'attaque circulaire. Maintenez B pour en recharger votre épée puis relâchez B pour créer une vague tourbillante d'énergie. Pour créer une vague d'énergie sans charger votre épée, faites un tour complet avec le spade circulaire et appuyez sur B. Mais prends garde si tu charges ton épée, ta magie diminue lorsque tu relâches. Surveille bien ta jauge de magie. Hé, mon garçon, tu fais un message de la famille royale, n'est-ce pas ? Tu devrais rendre visite à une de mes amies qui vivent dans la région. Elles se feront une joie de te donner quelque chose. Passons vers le chemin menant le château d'Hyrule. Une de mes amies t'attend là-bas dans une impasse. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Et nous irons au prochain épisode. Alors, on va juste parler au hibou et on s'arrêtera là. Hé, monsieur le hibou, s'il vous plaît. Le nouveau pouvoir de la grande fée a augmenté tes capacités. Mais long est le chemin qui te mènera jusqu'au salut, Hyrule. Accroche-toi à mes serres pour descendre la montagne. Je peux au moins te rendre ce service. Voilà. Et l'idée, c'est que tant que vous marchez dans son ombre et hop, vous vous accrochez, et il va vous ramener à Cocorico. D'ailleurs, utiliser le hibou, c'est un moyen si vous le faites de nuit, normalement, et que vous avez le boomerang dans votre possession, vous pouvez obtenir, si je ne dis pas de bêtises, la Sculcula d'Ordre qui se trouve sur le toit de la maison d'Imba parce que c'est là qu'il va vous déposer. Voilà. Et la Sculcula en question apparaît juste ici, en fait. Et en plus de ça, quand vous êtes sur la maison d'Imba, vous pouvez viser et descendre là-dessus. Vous savez, là, on avait obtenu le quart de cœur à l'épisode 3. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne, on va se quitter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quelque soit votre avis, vous pouvez me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à en plus laisser un petit commentaire à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler de la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant la suite, on va se mettre en quête de la troisième pierre ancestrale. Et en attendant tout ça, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien, ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Boi !